Retour en studio ce matin pour décrypter l'actualité phare à la une des quotidiens liés bien sûr au coup d'état présumé déjoué par les éléments de la brigade criminelle du Bénin. Pour cet exercice de décryptage, j'ai trois confrères en studio avec moi ce matin. Il est du quotidien La Boussole. Romel Lamlingpo, Romel bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous les auditeurs internautes de Crystal News. Deuxième débatteur dans cette émission, il est de la rédation de Crystal News, Kazmi Oké, bonjour, bienvenue. Bonjour Samuel, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Troisième débatteur dans cette émission, Jonas Maïdé, il est de la rédation de la radio scolaire et éducative. Jonas Maïdé, bonjour. Samuel, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Nous faisons une courte pause, le temps pour nous de suivre l'intégralité de cette déclaration de presse donnée hier par le procureur spécial de la Criette. Mesdames, Messieurs, dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après une heure du matin, l'ancien ministre des Sports, M. Oswad Roumiki, a été interpellé au moment où il transmettait six sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Des premières investigations, il apparaît que le commandant de la garde républicaine ayant en charge la sécurité du chef de l'État a été entrepris par le ministre Oswad Roumiki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Bocor à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que, dès le 6 août, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la NCA Banque Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine. Et la preuve de l'ouverture du compte a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial de francs CFA, 105 millions. Pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024, en espèce, une somme de francs CFA, 1,5 milliard. Et cette somme est décomptée en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 francs et 42 lots de 5 millions constitués de billets de 5 000 francs. Cette somme qui aurait été mobilisée par M. Olivier Bocor a été chargée dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado appartenant à M. Oswad Roumiki et muni d'une fausse immatriculation. C'est à l'occasion de la remise du dit véhicule et de la somme de 1,5 milliard de francs CFA que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Oswad Roumiki et du commandant de la garde républicaine. Dans l'heure qui a suivi, M. Olivier Bocor a été également interpellé par les éléments de la brigade criminelle. L'enquête en cours s'attelle à identifier toutes les personnes impliquées dans ces faits. Je ne manquerai pas s'il y a lieu de revenir vers vous pour vous donner de plus amples informations sur l'évolution de cette procédure. Retour donc en studio une fois encore pour parler de cette déclaration. Jonas Mahindé, vous avez suivi le procureur. Quelle est votre première réaction ? Samuel Rondia, je crois que ce film qui vient de commencer, on ne sait pas en combien d'épisodes déjà. Mais lorsque vous écoutez le procureur spécial de la brigade, maintenant, moi j'ai analysé, j'ai rapporté un peu ce propos par rapport au porte-parole des avocats, M. Ayodélé, Aounou. J'ai vu qu'à un moment donné, il y a des non-dits, il y a une dichotomie entre ces deux exercices. Le maître Ayodélé parlait de deux heures du matin, le procureur parlait d'un peu après une heure. Vous voyez, on nous dit de la nuit du 23 au 24, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on a retrouvé l'ex-ministre des sports, Ouméki, avec le commandant de la gare républicaine, TV Doudonné, dans la maison d'Ouméki. Et dans tout ça, ce qui m'a un peu intrigué dans ce que M. Ayodélé a dit, c'est que le procureur n'est pas revenu là-dessus. Il dit juste, quand ils sont rentrés, les gardes sont rentrés, ils se sont dirigés directement vers le véhicule d'Ouméki. Directement. Ils sont venus pour une préquisition. Mais ils savent qu'à ce véhicule, il y a des numérais. Ils sont allés, ça dit, fouiller ce véhicule. Et ils ont retrouvé des numérais. Ils n'ont plus continué la fouille. Je ne sais pas si vous avez bien suivi M. Ayodélé. Et quand ils ont retrouvé les numérais, ils se sont repliés. Et ils ont conduit le marron militaire, les deux, et on les a envoyés à la BEF. Je vois que c'est un théâtre qui n'intéresse pas la population. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Les baignoires attendent beaucoup d'autres choses de ce pouvoir-là. Mais aujourd'hui, ce qu'on nous sert, ça dit, vous voyez, ça intrigue beaucoup les baignoires. Ça intrigue. On se pose la question, comment se fait-il que... Regardez ce qu'on a cité. On parle d'Olivier Bocor, on parle d'Oméki, un très proche du président. Et on parle du commandant de la garde répliquaine. Les trois. Si vous prenez ces trois-là, c'est des gens qui sont à l'abri du besoin. Mais aujourd'hui, on veut distraire des baignoires pas au... C'est-à-dire un film, bon, je ne sais pas, hein, taille, de toute mesure. Je ne sais pas comment ça va finir. C'est pourquoi on attend de voir, on ne veut pas de réserve par rapport à tout ce qui se dit. Mais les baignoires n'ont vraiment pas besoin de ça. Dans l'annure du 23 au 24 septembre 2024, un peu après une heure du matin, l'ancien ministre des Sports, Oswald Ouméki, a été interpellé au moment où il transmettait six sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. nous dit, le procureur spécial de la CRIET, une déclaration qui, selon le confrère Jonas Maïdé, serait un porte-à-faux avec la déclaration du collège des avocats d'Ouméki. Oui, Samuel, moi, déjà, je vais faire un préalable, je suis heureux, je vais faire une comparaison avec l'affaire Ouméki. On a vu que l'exécutif, non, je ne dirais pas l'exécutif, mais en tout cas, la justice a été plus prompte cette fois-ci, a réagi. Parce qu'on a vu, dans le cas de dossier de présumé frère Ouméki, il a fallu que la justice togolaise s'exprime avant qu'on ait une réplique du côté du Bénin. Mais cette fois-ci, les choses sont allées très vite, où déjà, le procureur spécial de la CRIET s'est prononcé sur ce dossier à plusieurs inconnus, si on était en mathématiques. Moi, je crois que, comme à l'instar de mon confrère Maïdé, je note une dichotomie, une dissonance entre les deux versions, celle du procureur et celle du collège des avocats. Où se trouve la vérité, je crois que ce sont les acteurs eux-mêmes qui pourront nous dire. Une fois encore, c'est un dossier qu'on ne veut pas, un dossier politique. Ce n'est pas une première dans la République du Bénin. On a vu, vers la fin du régime de Yaï, une affaire du Jean, similaire où on parlait de tentative d'empoisonnement. Juste là, il y a eu un non-lieu qui a été prononcé. Après, celui qui a prononcé le non-lieu a écrit un livre pour se dédier. Finalement, on ne sait pas où se trouve la vérité. Je crois qu'on sera encore dans le même cas où on ne saura pas finalement qui dit vrai dans cette affaire. Chacun essaiera de tirer le drap de son côté par rapport à la situation. Le plus important, et ce sur quoi il faut tirer vraiment l'attention, c'est que cette histoire ne vienne pas distraire les gouvernants de ceux qui ont comme rôle. L'essentiel, c'est de sortir le Béninois de sa misère qui ne fait que s'empirer de jour en jour. C'est de ça que le Béninois a besoin. Vous allez voir, depuis l'éclatement de cette affaire, les Béninois sont peu intéressés. Parce que vous allez faire une grosse populiste. Vous verrez que les Béninois vous diront, je ne mange pas assez chez moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai des problèmes avec ma famille. L'école a commencé. Je n'ai pas encore trouvé les moyens pour payer la scolarité. C'est de ça que j'ai besoin. Je crois qu'on ne doit pas nous distraire avec cette histoire. Encore que ce sont des alliés, des très proches alliés politiques qui sont en train de s'entredécirer. La justice fera son boulot. Et moi, mon appel est que tout se fasse dans l'objectivité et que les responsabilités soient vraiment situées. Il transmettait six sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Ce qui a conduit à son arrestation et à l'arrestation du commandant de cette garde. Oui, je vais d'abord partir de ce que les deux confrères ont eu à dire quand j'entends Jonas dire que l'affaire est floue. Du fait que le procureur donne sa version des faits et les avocats de l'autre côté aussi donnent leur version des faits. Moi, ce qui cause des problèmes chez moi, c'est quand vous écoutez le procureur spécial près la criette. Quand vous le suivez à travers son point de presse, quand je parle de vous le suivez, si vous avez le point de presse en vidéo, vous suivez. Je pense que vous allez sentir que le gars, ça dit, il est soucieux. Je ne sais pas, mais quand on ose parler pour de tels points de presse, je pense qu'il n'a à faire que des affirmations. Parce que quoi ? Il a déjà eu une enquête, comme il a bien su dire, et des enquêtes sont toujours en cours. Mais quand il parle, il soulève légèrement la tête. Il parle, il rabaisse la tête. Je parle de là parce que nous allons peut-être faire une analyse de discours et voir c'est lui qui parle. Dans quelle posture il est resté quand il parle. Et quand Jonas dit, les avocats disent deux heures et lui dit une heure, ça je peux même tolérer, je peux même accepter du fait qu'il dit un peu après une heure. Les autres disent deux heures, ça veut dire que c'est lui qui dit un peu après une heure et deux heures, ça peut être un intervalle donné. Mais quand il dit, par exemple, que dans la même nuit, un peu après l'interpellation de Oswald Khomeki et du commandant, Olivier Bocor aussi a été interpellé par les mêmes éléments de la brigade criminelle. Je crois que les avocats ont dit qu'Olivier Bocor a été kidnappé ou enlevé. Pas des personnes non identifiées. Pas des personnes non identifiées. Mais quand on parle des éléments de la brigade criminelle, ils sont identifiables. On peut les identifier à travers les habillements et tout ce qui va avec. Mais quand on dit des personnes non identifiées, ça veut dire qu'on n'a pas pu identifier ces personnes-là. On ne connaît pas de qui il s'agit. Mais le procureur vient, il dit, il a été interpellé. Moi, il y a eu une confusion déjà et je ne sais pas comme Rommel si ce sont les avocats qui sont en train de mentir ou le procureur spécial qui est en train de mentir. Mais j'allais peut-être demander au procureur si j'avais eu l'occasion de se prononcer sur ce que les avocats ont dit. Encore qu'au début, il a dit que c'est une déclaration à la presse. Il ne va pas accepter les questions. Oui, justement, il ne va pas accepter les questions. Mais le mieux serait de se prononcer sur ce que les avocats lui ont dit si c'était de fausse déclaration. Et Rommel a fait une comparaison avec l'affaire Onvie. Est-ce qu'on va même parler de réplique quand il disait, mais c'est que la justice béninoise est restée sans piper mot jusqu'au point où les autres de l'autre côté ont lancé un mandat d'arrêt contre les ravisseurs. Le porte-parole du gouvernement, il était venu dire de faire confiance à la justice, que la justice va s'occuper de l'affaire. Mais il continue et il dit qu'il y a déjà des comptes qui ont été réglés et d'autres sont en cours et qui ne viendront pas la suite après le procès ou l'écoute des ravisseurs. Il vient sur cette même affaire, l'affaire Olivier Bocor ici, et il dit, laissons la justice faire son travail, faire son job. Et les heures qui ont suivi, la justice est venue nous dire que voilà, deux personnalités, si je peux les nommer ainsi, ont été retrouvées ensemble chez quelqu'un. Et on dit pendant qu'il transmettait, mais c'est grâce à la perquisition qu'on a su qu'il y avait des numérés là. Ou dit des avocats. Justement. Non, même quand le procureur dit, oui, ou dit des avocats bien sûr, mais le procureur dit au moment où il transmettait. C'est de mer, mais parce que c'est de l'argent, c'est en espèce. Ça veut dire quoi? Il est en train de remettre ses sous, il est en train de remettre ses billets. Et combien de billets? Un milliard, cinq cents millions. Parqué en sac, bien sûr. Moi, ça m'étonne du fait qu'on retrouve deux personnes ensemble. Qui plus est, Oswald Khomeki et le commandant de la garde républicaine. Et on dit, il transmettait. Ça veut dire qu'il a été pris en fragant délit. Mais les avocats n'ont rien dit par rapport à cela. Ou ce sont les avocats qui nous ont fait économie de vérité parce qu'ils sont en train de défendre les clients. Moi, il y a assez de doutes sur cette affaire-là. Et je crois que, comme tant d'autres béninois, nous attendons mieux que ce que le procureur nous a dit. Nous attendons aussi mieux que ce que les avocats nous ont dit. Les avocats ont dit qu'ils n'ont pas encore retrouvé leurs clients. Parlant d'Olivier Bocor. Mais si le procureur dit qu'il a été interpellé, ça veut dire que la justice sait où se trouve Olivier Bocor. Sur ces inquiétudes des avocats d'Olivier Bocor, Jonas Mahindé, des premières investigations, il apparaît que le commandant de la garde républicaine en charge de la sécurité du président Patrice Talon aurait été entrepris. Je m'en aurais, puisque là, je n'ai pas la certitude avec les propos du procureur spécial de la CRIET, aurait été entrepris par Oswald Oumeki pour son compte et pour le compte d'Olivier Bocor à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du vendredi, fin 7 septembre 2024. Un coup d'État en vue. Bon, ce sont les hommes de la justice qui savent bien les mots qu'ils emploient. On parle de coup d'État. Or, dans le code, les gens vont vous dire que l'attente à la sécurité du État, comme on le dit, n'est pas un coup d'État. Parce que d'autres vous diront que un coup d'État, c'est autre chose. Et c'est dans une autre catégorie. Donc, on dit, Oswald Oumeki, avec le français, que le procureur spécial, ça dit, au départ, c'est que les trois sont consentants. C'est ce qu'on ne comprend pas, cette phrase. Au départ, c'est qu'Oumeki est allé voir, le commandant lui a dit, bon, nous avons un plan en cours et Olivier Bocor est le bailleur. Le bailleur de fond. Les trois étaient consentants au départ, mais on ne sait pas, de façon spectaculaire, la nuit, le commandant se retrouvait chez Oumeki. C'est ça, hein. On nous dit que, les avocats nous disent que c'est quand les gens ont procédé à la fouille qu'ils ont retrouvé les numérés. Mais le procureur a dit, c'est au moment où on transmettait, c'est ça, hein. D'une part aussi, on nous dit que Olivier Bocor se rendait avec son épouse à la maison du chef d'État sur un vide. C'est bien ça, hein, sur un vide du chef d'État. Ce que les avocats ont dit. À deux heures du matin, c'est ça, ce que les avocats ont dit. On ne sait pas, je ne sais pas, à quelle heure les deux se retrouvaient avant. Ce sont des amis, quand on veut perpétrer les choses-là, leur cou, est-ce que nous, nous savons qu'à quelle heure ils se voient. On ne sait pas. Maintenant, quand nous irons aussi un peu dans le code, bon, c'est vrai, les gens n'ont pas de procédure biaisée. La loi interdit, c'est le même code qui interdit de faire un truc-là au-delà de 21h. Le code interdit ça. Et même avant 6h, le code interdit cela. Justement. Mais dans ce, je pense que ceux qui conçoivent les lois violent, comme l'a dit un sénégalais dans ce pays. Ils violent violent ces lois-là. C'est la même loi. Oui, oui. Donc, il ne s'y a rien d'opiné sur ce point. Ce que moi, je pense de cette affaire, c'est que si nous, on n'en parle pas, qui peut en parler ? C'est les journalistes qui peuvent en parler. Mais aujourd'hui, on met des vétos, pas ici, pas là, on ne veut pas dire ceci, on ne veut pas… Mais c'est mieux d'éparer les journalistes de ce film. Mais vous trouvez, quand le procureur évoque un coup de force, c'est quand même la République qui est en danger. Non, c'est ce qui intrigue dans cette situation. Vous voyez, parce qu'on dit, dans notre code, on dit, la loi interdit tout propos de ce sujet de porter atteinte à la cohésion nationale, internationale. Et ce qui se passe là, ça ne porte pas. Vous allez voir, le débat est décidant par l'endroit. Ça dit, avec cette situation, il y aura des familles qui vont, ça dit, qui ne vont plus jamais, peut-être se revoir, même se parler. Et c'est la politique, on dit qu'au Bénin, c'est comme ça que se fait la politique. C'est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, les Bénouas, ça dit, chacun va de son commentaire, chacun dit ce qu'il pense de cette situation. Bon, parce qu'on ne comprend pas grand-chose. Parce que, pour agir, il faut comprendre. Quand vous ne comprenez pas grand-chose, vous ne pouvez pas dire grand-chose sur la situation. Aujourd'hui, ils savent ce qu'ils font. Et le mieux, c'est de ne pas aller les Bénouas. Parce que le vrai problème du Bénouas, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Romain l'a dit tout à l'heure, c'est la rentrée, mes enfants doivent manger. Ce matin, midi, soir, ce qui est là pour régler l'habitance. Ce sont les vraies questions des Bénouas. Mais aujourd'hui, amener un affaire de coup d'État, on dit que c'est ceci, ça dit, on réfléchit, on ne trouve pas la solution. Et la peur, c'est que ce qu'il veut faire de la grippe, même je sais quelque chose, je sais que tôt ou tard, la vérité se saura et tout intelligent ne finit pas toujours victime de son intrigue. Romain l'a mis en port, on parle de coup d'État. Le procureur l'a évoqué hier. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à un tel scandale en griffes, je dirais. On l'a eu en 2003, c'était un peu avant 2016, pour cette histoire de tentative d'empoisonnement qui a opposé le jadium d'affaires Patrice Talon à son ami d'antan, Boni Haï. C'est presque le même scénario qu'on assiste maintenant, puisque c'est deux amis encore qui se retrouvent maintenant protagonistes dans une affaire de présumé coup d'État. Bon, c'est à croire que c'est le sort du Bénin, c'est-à-dire à chaque fin de régime, on doit s'attendre à une tentative de coup d'État. Le Béninois, c'est comme une retournelle, on va commencer par s'habituer, en espérant que ça n'arrive jamais. Parce que, quelle que soit la qualité de la gouvernance, c'est toujours pas bien qu'on puisse prendre fin par un coup d'État. Parce qu'on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, on ne va pas souhaiter cela. Moi, je crois que ça va rester des intrigues politiques. Je suis déjà content que la justice ait intercepté cette tentative de coup d'État. Et que ça n'ait pas eu lieu, si je me réfère aux déclarations du PS, de la Criette. Et que dans cette histoire, moi, je ne suis pas aussi optimiste que Jonas qui dit que la vérité se sera. C'est une affaire politique, on ne saura jamais qui dit la vérité dans ça. La justice va évaluer l'affaire selon son prisme. Ce serait pareil aussi pour les autres. Chacun va tirer le drage de son côté, comme je l'avais dit en temps. Et ça va aller comme ça. Moi, ce que je vois plutôt dans cette histoire, et que peut-être beaucoup ne voient pas encore, c'est que c'est deux messes qui se jouent déjà. Ça se joue déjà. Que cette histoire soit vraie ou pas, ce qui est su, c'est l'association de talons qui est en jeu. On espère que vraiment cette situation se sera décidée par la population, parce que c'est le peuple qui est souverain. Et quelles que soient les manipulations, les machinations des politiciens, le dernier mot reviendra au peuple. C'est l'idéal, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qui est pour une vraie démocratie. Et on va laisser le président talons aller jusqu'à la fin de son mandat, comme la constitution le lui recommande. Et après, on décidera de qui va lui succéder. Et si moi je me réfère, parce qu'on ne veut pas, on est dans un état de droit. On est obligé pour le moment, d'accord, de se référer aux déclarations officielles. Les déclarations officielles sont celles du procureur. En attendant que le procès ne soit programmé, si le procès il devait y avoir, et que chaque partie ne plaide, on va pour le moment se référer aux déclarations du procureur. Et moi, je dirais que ce sont de bon gré. Que les avocats n'auront même pas besoin, selon moi, de donner plus de précision à ce que le procureur a dit. Sinon, là, on assisterait déjà à un procès avant la lettre. Il s'agit maintenant d'attendre la procédure que déjà, qu'on permette à la famille d'Olivier Bocor et à ses avocats d'avoir assez à lui. Puisque c'est la motion qu'on puisse faire. Quelle que soit la faute reprochée aux mises en cause, on doit pouvoir leur permettre de se défendre, d'avoir des déclarations avec leurs proches. Parce que jusqu'aux dernières nouvelles, les avocats disaient qu'ils n'ont pas assez à leurs clients. Et voilà que le procureur nous renseigne que Bocor a été arrêté. Puisque les autres parlaient d'enlèvement, si c'est vraiment une arrestation confirmée par le procureur, c'est qu'il est arrêté. Et il est dans un poste de police ou de brigades criminels. Dans ce cas, qu'on nous dise exactement où il se trouve. Je ne vois pas pourquoi cacher le lieu de détention d'un citoyen béninois. Il a le droit de se défendre aussi. Donc, si on veut vraiment la manifestation de la vérité, c'est qu'on laisse chaque parti jouer équitablement son rôle. Et inviter la population au calme et puis de continuer toujours à vaquer à ses occupations. Les politiciens et les hommes proches du pouvoir savent ce à quoi ils se réfèrent. Ils sont déjà rassasiés, comme le dirait l'autre. Nous, on est encore à la recherche du minimum. Quand nous, que les gens qui sont rassasiés ne nous distraient pas avec leurs histoires, on va laisser la justice faire son travail. Je vais même laisser la somme de coup d'état et prendre une partie de la déclaration du procureur. Je me pose la question de savoir comment peut-on opérer un coup d'état par la force. Bien avant ça, il a dit, l'ancien ministre d'Espoir, Oswald Khomeki, il revient, il dit, je continue de faire l'analyse de son discours, il revient, il dit, ministre Oswald Khomeki, et il dit, d'opérer un coup d'état par la force. Moi, je pense que le commandant de la garde républicaine, il est bien aguerri pour ne pas être, je vais dire, menacé. Parce que quand on dit opérer un coup d'état par la force, je pense qu'on lui met la pression. C'est-à-dire, il doit le faire par la force. C'est ce que moi, je comprends. Si tu ne fais pas ça, il dit qu'il y a un souci. Peut-être que c'est moi qui lis mal, mais c'est ce que moi, je comprends de ces propos-là. Et quand on va mener un coup d'état par la force, on dit, le gars a refusé ou aurait refusé. Mais il fait quoi chez l'autre à cette heure? Est-ce que ce n'est pas un coup monté? Je me pose aussi cette question-là. Parce que si tu refuses, tu vas rester chez toi. Ou tu vas fournir des preuves à la justice pour connaître le fond de cette affaire. Mais tu refuses et tu es venu encore faire quoi? Parce que quand on lit bien la déclaration de presse, ça n'a pas commencé que dans la nuit du 23 ou 24, il avait déjà eu des jours avant, il y a un transfert monétaire qui a été bancaire, qui a été fait. Mais le gars n'est pas d'accord pourquoi il entretient toutes ces relations sur ce qu'à venir au domicile de l'autre. Je pense qu'il y a un souci là. Peut-être que c'est pour dénoncer l'acte, non? Pour dénoncer l'acte, il faut qu'on nous dise que c'est lui qui a donné les preuves ou les déclarations où c'est lui qui a permis à la brigade criminelle, au lieu de dire que la brigade criminelle a interpellé, ça veut dire que c'est la brigade qui a mené une enquête, qui a mené une investigation. C'est la brigade qui est éveillée. On va qualifier cette brigade-là de tout bon nom. Mais je pense qu'il y a toujours d'incongruité dans cette affaire. Et quand on parle de 1,5 milliard, mais si vous êtes aux côtés des Béninois, quand le procureur a parlé hier avec Alapu, la photo des preuves des billets de 10 000 et de 5 000. Mais tout Béninois se demande, donc il y avait tant d'argent dans ce pays. Si il y a un individu en plus. Si il y a un individu, en espèce, et nous on manque de quoi manger. Sur les réseaux sociaux, vous allez même lire, des gens ont dit, je manquais de 1 000 francs et il y a 1,5 milliard. C'est lui qui fait ce 10 1,5 milliard. Ou même, imaginez combien il pourra avoir. Je pense même que quand on parle de 1,5 milliard, je n'encourage pas, mais est-ce que ce n'est pas peu pour recommander ou pour demander à faire un coup d'État ? 1,5 milliard, je pense que, en tout cas, cette affaire, on attend encore, comme je l'ai dit, des clarifications. Si Bob Dena était encore en vie, il faudrait poser la question. Ce qui apparaît confus aux yeux de certains observateurs, c'est également le lieu de détention d'Olivier Bocor, qui n'est pas connu ni dévoilé jusqu'à ce jour. Justement, j'avais parlé de ça, j'avais dit, si le procureur spécial de la CRIAT dit qu'il a été interpellé, ça veut dire qu'il est dans les mains de la justice. Mais où ? À la brigade criminelle. Je ne peux pas donner la réponse. Si le procureur n'a pas dit où se trouve Olivier Bocor, Rommel l'a dit, il faut permettre à ce que, tout au moins ses avocats, même si on refuse la famille, parce qu'on peut dire que la famille peut faire ça, tout au moins ses avocats. Aucune loi n'interdit ça. Il faut que ses avocats soient en communication avec lui, en contact direct avec lui, pour savoir comment préparer la défense s'il va comparaître. Mais on ne connaît pas où le gars est gardé. On ne sait pas s'il est gardé à vue, s'il est en prison ou on ne sait rien. On nous dit simplement qu'il a été interpellé. Ou interpellé est toujours chez lui. Ou comme les avocats l'avaient dit, il est avec son ami. Des questions qu'on se pose. Des questions qui sont toujours en instance, mais le procureur rassure. L'enquête en cours s'attelle à identifier toutes les personnes impliquées dans cette affaire. C'est son job. C'est un rôle qu'il joue très bien. Beaucoup de noms encore cités désormais, ou pour bientôt. Il n'est pas sa première sortie. Pour des trucs qui collent un peu l'état, vous savez, le procureur fait juste des sorties. Donc, s'il dit qu'il y a d'autres, bon, c'est vrai, c'est une menace même, il y a d'autres en attente qui seront interpellés. Je crois que... En cours de téléchargement. Oui. Je crois que ce que nous disons sur ce plateau, ça doit interpeller chacun de nous. Oui, tout à l'heure, Casbi parlait du coup d'état par force. Le coup d'état n'a jamais été un truc facile. Pourquoi on sent la présence des militaires ? Ça a été toujours par force. Même si le procureur dit si par force, vous savez, c'est dans un autre contexte que lui, il est en train de rapporter l'information. Sinon, le coup d'état même, c'est pourquoi on implique les militaires ? Maintenant, celui qui a accepté, fait le jeu. Et après, à la dernière minute, c'est celui qui donne la lettre et que... Qui aurait donné la lettre ? Bon, pour que les élèves fassent éruption dans la maison, nous les laissez ministre, Omecky. Donc, allez voir. Sinon, on va dire que c'est la garde de l'Égypte qui est éveillée et qui sait qu'en ce moment-là... La brigade criminelle. Les élèves de la brigade criminelle. Voilà, qui ont fait éruption ? Qui c'est... Chez Oswald Omecky. Chez Oswald Omecky. Et ils savent que, ici, vous savez, nous ne devons pas nous laisser du stress. C'est sûr que nous devons dire aux pays noirs avec ce qui se passe. Mais on parle quand même de coup d'état. Non, non. Quand vous parlez même de brigade criminelle, on dit, comment ils ont su que c'est une affaire, que c'est la brigade criminelle qui doit gérer ? Oui, le plan n'est pas là. Ça mêle quand tu dis. On parle quand même de coup d'état. Dans d'autres cas, les spécialistes de la loi, vous diront que ce n'est pas un coup d'état. Oui. Ils vous diront que l'attentat, la société d'état, ce n'est pas un coup d'état. D'autres vont parler d'attentat. Le coup d'état, c'est un attentat. Et ce n'est pas inscrit. Toujours dans le code. C'est des jeux de mots, des trucs comme ça. Mais ce qui doit nous intéresser, c'est le tissu social, le tissu familial qui regroupe les pays noirs. Ce tissu est en train d'être décidé aujourd'hui. Par des individus qui étaient restés ensemble, qui peut l'imaginer, qui le crut, que des amis, on ne peut pas dire des anciens amis, continuent d'être amis. Le problème est venu depuis que l'ex-ministre a parlé de 2006. Romain l'a dit tout à l'heure, c'est l'association de Talon qui crée le problème. Lorsque l'homme qui a dit plus ou moins que l'homme qu'il faut pour 2006, c'est Olivier Bocco. La guerre a commencé. Des missions, ceci, ceci, si bien qu'on ne comprend plus rien. Mais moi, personnellement, c'est que nous devons suivre la totalité. C'est pourquoi, sinon, chaque fois que ça vient, c'est des trucs comme ça, nous devons zapper. Parce que c'est des trucs pour distraire les pays noirs. Je continue de marteler ça. Cette situation, c'est pour, c'est-à-dire, distraire totalement les pays noirs. Et peut-être, et aller formater leurs cours. Il y a quelque chose qui se prépare. Mais je sais que le Bénin a toujours étonné le monde entier. Et ça se passerait ainsi. Romel Lamlekpo, on revient dans la foulée de cette arrestation. Le porte-parole du gouvernement a réagi, même avant la sortie du procureur spécial de la Criette. Il dit de faire confiance à la justice béninoise. Non, mais, Oeufidou Mbédji est dans son rôle. Il est dans son rôle. À l'étape actuelle, le gouvernement, officiellement, ne peut pas se prononcer tant que la justice ne s'est pas encore prononcée. La justice est en train de livrer petit à petit les méandres de cette affaire dont on ne connaît ni le début ni la fin. Je ne vois pas, Oeufidou Mbédji fait autre déclaration que ça. Vous l'avez observé hier quand il déclarait. Contrairement à mon ami Kazmi, je ne suis pas analyste des discours ni de psychologue. Mais je sais que cette affaire de Neveu Boko va toucher beaucoup de personnes. Je sais que c'est à ça que vous faites allusion. Quand on ne veut pas, Boko, Olivier Boko est un homme d'affaires très influent qui a certainement ses tentacules dans le pouvoir de Talon, comme Talon aussi l'avait dans le pouvoir de Yaï. Je crois que les rôles se sont inversés et que l'arrestation, selon, je continue de dire selon le procureur, d'Olivier Boko, va importer beaucoup de gens au sein du pouvoir de Talon. Quand on ne veut pas, c'est un problème interne au pouvoir actuel qui est en train d'être géré. Parce qu'Olivier Boko, elle le ferait si à moi. Elle le ferait si à moi de Patrice Talon. Ils ont fait l'exil ensemble. Moi, je me rappelle, en 2016, quand le candidat de Talon, quand il parlait de Boko, il lui voit presque de l'admiration. C'était le seul concurrent qu'il admirait en effet. Et c'est de là que l'amitié est partie. Ils sont restés en exil ensemble. Ils sont revenus ensemble. C'est vrai que Olivier Boko, fort de sa discrétion, n'a jamais été nommé officiellement quelque part. Mais c'est comme on le dit souvent, c'est comme le numéro 10 sur le terrain. Il est au milieu, mais il n'est pas toi en même temps, mais vous ne le voyez pas. C'est un peu comme le métronome du pouvoir. Et si aujourd'hui, il est dans cette position, c'est qu'il y a maille à partie qui ne peut pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Que le chef de l'État ait eu, je ne dirais pas le chef de l'État, que la justice ait eu l'opportunité de se saisir de cette affaire et que le gouvernement laisse faire, ce qui ne devrait pas être un état de droit. Mais quand on sait l'immixion de la politique de la justice dans notre pays, on peut s'étonner que tout ça soit laissé à la discrétion officiellement de la justice. Donc ne faites pas de procès à mon ami Rufu Mbedi qui est dans son rôle. Il ne peut que dire cela. En attendant, qu'on ne sache davantage. Comme moi, je l'ai dit au début, il y a beaucoup de choses à comprendre dans cette affaire. On ne voit pas tout. Et j'espère que, comme l'a promis le procureur spécial de la CRIET, il nous reviendra pour d'autres développements. On saura qui sont ceux qui sont vraiment impliqués dans cette affaire. Pour répondre à la question que vous avez faite tout à l'heure, je ne sais pas si c'était à Jonas ou à Kazmi, un coup d'État ne peut pas se faire en trois personnes. Si tel est qu'il y a un coup d'État, je crois que trois personnes ne peuvent pas le faire. On ne peut pas neutraliser un président de la République à trois. C'est toute une chaîne. Donc si vraiment un coup d'État il y a, je crois qu'il y a plein de gens qui ont été touchés, qui ont été contactés déjà pour l'affaire. Et on doit nous dire qui sont ceux qui sont vraiment impliqués et quel rôle cette date de 27 septembre. Puisque pour faire que l'État, tout est calculé, on ne fait rien au hasard. Donc pourquoi le 27 septembre ? Est-ce qu'il y a le 27 septembre que le chef d'État a un programme particulier ? Et pourquoi son ami se rendait chez lui à 7h1 du, je dirais ? Comme les avocats ont dit qu'ils ont l'habitude de se voir à 7h, moi ce que je m'avais trouvé bizarre. Je ne sais pas pourquoi à une heure du matin qu'on doit se voir alors que le chef d'État est normalement quelqu'un de très occupé et que dans la nuit il doit pouvoir se reposer pour reprendre le service à une heure où son ami va lui rendre visite et peut le distraire s'il doit s'occuper des affaires de l'État à la nuit et que l'ami est là encore à 7h. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de non-dits qu'on doit nous élucider dans cet aspect. Sinon on croirait que c'est un scénario à la hollywoodienne. Kazmi Oké, Oufrid Léand Noubedi demande de faire foi à notre justice. Oui, nous avons fait foi à la justice, nous avons entendu ce que la justice a dit, aussi ce que les autres ont dit. Je pense que Romain l'a dit le gouvernement ne peut pas se prononcer sans une sortie officielle de la justice. On dira que la justice n'est pas séparée de l'exécutif. Donc Wilfried Noubedi étant le porte-parole du gouvernement, il a demandé de faire confiance à la justice et quelques jours après la justice a fait sa sortie. Je pense que même si vous appelez Léand Noubedi ou vous le prenez sur un plateau, actuellement il va toujours vous dire de faire confiance à la justice. Il n'a pas de mots ce n'est pas lui qui mène des enquêtes donc je ne trouve pas encore en quoi il doit se prononcer d'ailleurs sur cette affaire-là. Donc on fait la confiance à la justice mais on attend plus de cette justice-là parce qu'il y a d'autres choses. Il faut que la justice démont. Ce que les avocats ont dit ici c'est une fausse déclaration. Il faut absolument que nous ayons plus de détails. Le procureur spécial nous a promis revenir nous donner plus de détails sur les enquêtes qui sont en cours. Romain l'a dit un coup d'état ce n'est pas entre trois personnes et c'est justement ce que le procureur était en train de dire quand il dit que des enquêtes sont en cours pour dévoiler toute autre personne qui soit impliquée dans cette affaire de coup d'état. Donc on attend de voir et je crois un média a même écrit que c'est le moment pour le gouvernement de Patrice Talon de faire un toilettage au sein de la mouvance présidentielle parce que qui connaît Oswald Khomeki les relations qu'il a eues puisque vous savez si vous savez entretenir des relations même si vous n'êtes plus là les relations continuent les amitiés continuent donc même s'il a démissionné il a certainement toujours des relations avec les ministres les autres ministres ou les autres cadres de la mouvance présidentielle au Bénin aujourd'hui et qui connaît Olivier Bocor Olivier Bocor aussi étant entre griffes de la mouvance présidentielle parce qu'on ne sait pas s'il est BR s'il est UPR officiellement mais les deux ont des relations avec la mouvance on n'a pas dit que c'est un opposant qui est venu c'est toujours dans la mouvance ça veut dire quoi les gens qu'on va retrouver après vous allez voir ils seront toujours proches ou très proches de cette mouvance là et quand on prend cette affaire affaire d'Olivier Bocor et Oswald Khomeki quand les autres confrères parlaient de 2026 je crois que oui on peut dire que ça peut être 2026 2026 en ce sens que Oswald Khomeki s'est prononcé publiquement sur Olivier Bocor en rapport avec 2026 ce que la mouvance aurait refusé quand le chef d'état a fait sa sortie sur la sienne nationale on lui a posé la question sur Olivier Bocor qu'est-ce qu'il a dit il a dit que lui ne sait pas si son ami sera candidat et il ne fait pas quoi il ne fait pas la promotion d'ami quand je vais le paraphraser et tout ça là on revient maintenant c'est celui qui a démissionné là qui ne devrait en réalité pas avoir certaines relations encore avec Olivier Bocor parce que l'ami intime de Patrice Talon et on dit maintenant que Oswald Khomeki a encore ça dit le coup est préparé jusqu'au point où c'est Olivier Bocor qui finance maintenant le coup d'état moi je me pose assez de questions parce que normalement Olivier Bocor avec Patrice Talon on n'a pas appris qu'il y a un souci entre les deux puisque la nuit du 23 au 24 on n'a pas appris qu'il y a un souci entre les deux c'est vrai que le président s'est prononcé sur son avenir politique et a dit qu'il ne sait pas s'il sera candidat à sa succession à la succession bien sûr de Patrice Talon mais comme ça ils sont collés soudés lui ne devrait même pas faire ami avec Oswald Khomeki qui a démissionné parce que ça ne va pas mais on dira peut-être que c'est parce qu'il s'est prononcé il a de l'admiration pour Olivier Bocor c'est pourquoi quand il a démissionné il est allé voir Oswald Khomeki ils ont fait le jeu pour enlever le chef d'état c'est le commandant de la garde républicaine qu'ils ont vu et qui n'a pas accepté mais qui est venu quand même chez Oswald Khomeki qui a eu des discussions avec lui moi j'attendais dans les preuves d'hier que le procureur nous a fournies j'attendais qu'on nous montre également des discussions entre Oswald Khomeki et Olivier Bocor et le commandant de la garde républicaine parce que si on nous a fourni la capture des grands de la transaction bancaire on peut également nous fournir la capture des grands les anciens échanges entre les trois ou tout au moins entre Oswald Khomeki et le commandant là les Béninois diront vraiment cette affaire là c'est sérieux mais quand on parle de coup d'état c'est dangereux pour notre pays pour notre nation comme Rommel l'a dit on ne sait pas quand ça va finir et c'est le peuple c'est la population qui va en souffrir Sonas Maïnde réaction timide du côté des acteurs politiques mais déjà ce matin on a deux réactions la réaction du parti d'origine de Oswald Khomeki l'union progressiste le renouveau réagit timidement à la série d'arrestations d'Olivier Bocor du commandant et de l'ancien ministre Oswald Khomeki le parti dont est membre ce dernier juge suffisamment grave et contraire aux valeurs et à la ligne politique les fait rapporter et les accusations portées contre le mis en cause le mis en cause ici c'est Oswald Khomeki ils sont allés très vite dans mes oeils si le parti déjà sort tout de suite alors qu'on dit de faire voir la justice c'est-à-dire ce que j'entends là ça me désole c'est tout de suite le parti Union Progressiste le renouveau on sort maintenant et dit que on condamne déjà c'est déjà un jugement qui se fait on condamne parce que on croit que ce qui est dit est vrai alors qu'on dit de faire confiance à la justice c'est un tout-un coup c'est un tout-un coup donc ce qui est sorti le communiqué sorti par ce parti Union Progressiste le renouveau on engage ces dirigeants donc on n'a pas besoin de faire foi à cela parce que nous sommes dans un processus et l'événement s'est passé la nuit du 23-24 deux jours trois jours après et déjà une sortie alors que la première sortie du procureur spécial c'était hier à moins de 24 heures à moins de 24 heures et déjà l'Union vous savez c'est des choses bien souturées et ils savent où ils vont l'Union Progressiste de haut renouveau renie au méquille et s'attache davantage à Talon et à la démocratie rapporte le quotidien bénin intelligent oui mais moi je crois que c'est quand même logique parce que si on dit de faire foi à la justice ceux qui représentent l'incarne de la justice actuellement c'est le procureur spécial le procureur spécial à faire une déclaration à charge contre le membre Oswald au méquis donc si on devait faire confiance à la justice c'est que au méquis est dans le beau drap mais même si il n'est pas coupable en tout cas on lui met des trucs à charge donc permettez le parti le renie oui parce que si il ne fait pas ça si le parti ne fait pas ça on risque de leur dire qu'ils sont un parti de coupable de coupable de coup d'état non mais on est en politique vous savez on est en politique et les questions politiques ne se règlent pas selon le raisonnement de commande immortelle il s'agit d'être opportuniste surtout au Bénin c'est l'opportunisme qui fait gagner en politique il faudrait que le parti se positionne en même temps derrière le chef de l'état pour lui dire nous on est derrière toi non on ne veut pas de faire coup d'état donc c'est un discours qui peut rassurer un membre un de nos membres on se désolidarise automatiquement de ça en tendance de savoir à quel niveau il est impliqué sache que nous on est derrière toi à 100% mais on apprend également la solidarité dans les partis politiques non il faut être solidé non on ne peut pas être solidé dans les mauvaises choses quand même c'est comme si un de vos membres va braquer et vous êtes solidé avec lui on ne peut pas être solidé avec lui dans ce cas moi je pense que l'UP est dans son rôle et fait dans sa posture et je ne veux pas vous dévancer en disant que l'UP n'est même pas le seul parti mais on reviendra sur le second parti donc moi je pense que comment ça s'appelle le président Diogbenou et les siens c'est un signal fort qu'ils ont envoyé et déjà que ce n'est pas la première fois qu'ils font une déclaration pour prévenir en fait contre comment on appelle Azouat Oumeki parce qu'en son temps quand il avait fait cette déclaration en disant que Boko était le meilleur candidat le parti est monté au créneau aussi pour se désolidariser d'une telle déclaration donc je crois que c'est dans la suite logique de ce qui est dit et je pense que c'est normal depuis ce temps que Oumeki devait être impressionné on était dans un pays sérieux on était impressionné viré du pays de renouveau parce que tu ne peux pas faire une telle déclaration publique sans prendre l'avis de ton parti du parti tu devrais virer automatiquement mais s'il est resté c'est parce que quelque part on lui reconnait son statut de très proche du président en France sous-tout du président de la République c'est ça malheureusement qu'il a confronté peut-être dans ce qu'il fait je n'ai pas les prouves de ce qu'il a il est vraiment impliqué dans ça mais s'il s'en est arrivé là sur les déclarations du procureur c'est que bon quelque part il s'est senti peut-être plus loyaliste que les autres et permettait que les autres aussi se défendent pour ne pas donc il ne faut pas les accuser de ceux qui ne sont pas responsables le parti UPL Renouveau réaffirme son soutien indéfaitif au chef de l'état Patrice Talon et son attachement aux principes fondamentaux de la démocratie de l'état de droit et au respect des institutions républicaines communiquées et insignées de son secrétaire général Gérard Agbenochi c'est ce que Rommel vient de dire vous n'avez rien dit de nouveau c'est ce que Rommel vient de dire Rommel n'avait pas encore peut-être lu le communiqué du parti mais il a dit que c'est pour réaffirmer son soutien au chef d'état mais je vais loin disant que le procureur spécial a dit qu'on va dévoiler toutes les autres personnes qui sont impliquées ou bien le parti a peur de ce que on dit c'est un membre actif du parti donc les autres responsables du parti pourront être épinglés épinglés aussi dans cette affaire que le parti a fait sa sortie je me pose la question et comme Jonas l'a dit cette sortie je ne trouve pas ça juste même si on sait que Oswad Omecki a eu pas le passé dit son ressenti sur le prochain candidat qui va succéder Patrice Talon il a démissionné tout ce qui va avec on n'a pas encore la preuve que oui c'est vraiment un coup d'état on n'a pas encore la preuve que effectivement il y a ci il y a ça il n'y a même pas encore eu un procès le procureur même nous a promis revenir nous donner plus de détails et le parti fait déjà une sortie pour dire oui il renie déjà Oswad Omecki ce qui devrait être fait depuis des mois moi je pense que si le parti respectait vraiment les lois qu'ils se sont donnés je parle de des membres du parti on aurait déjà conjugué au passé cette affaire d'appartenance au parti UPR parce que quand le gars fait sa sortie et vous ne dites rien vous ne le sanctionnez pas ou bien c'est la sanction qui est la démission je me pose aussi cette question vous ne sanctionnez pas le type vous venez maintenant dire que vous reniez le gars si 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 je pense que ce qu'on nous demande de faire la confiance qu'on nous demande de faire à la justice et on vient encore ça n'a pas encore fait 24h le parti se prononce je pense que ce n'est pas opportun c'est une opportune renaissance nationale également sorti le parti de Claudine Afiavi présidentielle c'est toujours la mouvance c'est toujours la mouvance et c'est toujours sur la même ligne ce que moi je constate c'est quoi vous allez voir les autres partis de la mouvance présidentielle ils vont se dire ah oui les autres ont déjà fait une sortie si nous ne faisons pas aussi sortie ça veut dire que nous sommes en train de d'encourager le mal nous sommes en train d'encourager ce qui n'est pas bien ils vont tous faire sortie et dit ils vont tous renier Azat Khomeki mais entre eux est-ce qu'on sait qui est qui est-ce qu'on sait si c'est entre eux que l'idée est sortie si c'était vrai mais moi je trouve que cette fois-ci l'opposition a été un peu sage moi je savais que l'opposition aussi allait faire une sortie dit que c'est entre eux maintenant ça ne concerne pas l'opposition mais quand je vois que l'opposition n'a pas réagi je trouve que l'opposition devient de plus en plus sage non ils surveillent les choses c'est tout ils surveillent ils attendent le moment opportun vous aurez la réaction de l'opposition si y en a au Bénin si y en a l'opposition au Bénin si y en a quoi je vous rassure qui a l'opposition au Bénin Jonas Manilé on va sortir de ce studio par cette sortie ou cette réaction du parti de Claudine Afiavi plus d'un sur Renaissance Nationale un parti nouveau qui prend déjà position pour un fait évoqué du coup d'état il y a moins de 24 heures c'est la même chose je suis dans la droite linké et Kazmi c'est la même mouvance attendez vous peut-être dans la journée du BR et d'autres qui vont suivre vous voyez donc ça c'est pas ça qui m'intéresse mais moi je voudrais aller un peu en arrière si effectivement si effectivement je me pose beaucoup de questions Patrice est à combien de mois de la fin du mandat et c'est en ce moment qu'il faut faire un coup d'état c'est des questions que je me pose beaucoup de questions c'est-à-dire les élections complètes sont prévues pour 2026 maintenant nous sommes presque à la fin de 2024 2024 et on pense que déjà on peut faire un coup d'état pour renverser si effectivement je dis si effectivement bon c'est vrai que je le dis c'est pas que je suis optimiste dans ma position j'ai été tout persévu pour les trucs politiques je sais que quand je dis la vérité ce sera oui Romain l'a dit non je le comprends aussi c'est parce que la version qu'on va nous servir ça peut être le mention mais nous allons penser comme vérité c'est comme ça donc si effectivement de telles choses se sont vraiment tramées que ce n'est pas une politique en leur sein je pense qu'ils jugent de dénoncer cette pratique punissent ça très fort et on le dit après Madougou et Joël Haïver condamnés de 10 ans de 20 ans de coup d'état on va dire que c'est le deuxième coup d'état organisé ou bien raté c'est cela mais dans notre pays est-ce que c'est ça nous avons besoin de partir de ça on va finir et il a même dit après tel moment c'est fini et je pense que celui qui va le remplacer cela ne désire pas le peuple la sentence revient au peuple c'est le peuple qui va dire le dernier mot c'est celui-là que nous voulons à la place de Patrick Stallone mais chercher déjà je ne sais pas il m'a fait un coup d'état c'est un jeu flou dans ce film-là c'est un foutou c'est un foutou c'est pourquoi c'est vrai nous journalistes nous devons opiner mais nous portons beaucoup de réserves du moment où eux même les dirigiens eux même les dirigiens qui doivent ils voient la vérité ici on essaie de contourner pour dire ceci on va à gauche on va à droite on va devant on va derrière toujours ça dit pour nous sortir le peu donc c'est difficile aujourd'hui d'affirmer tout ce que nous apprenons mais je pense que avec le temps cet épisode-là ce film on ne sait pas en combien d'épisodes mais ce qui est su ça va aussi passer Romel Lampeport sorti de ce studio avec cette réaction de la fière avec l'unissue sur terre aux affirmations du procureur spécial de la criette au état de jouer moi je crois qu'il faut par rapport à ça voir au-delà des lignes au-delà des lignes comme je le dis quand je disais tout à l'heure que Olivier Bocor est un membre influent du pouvoir talon si il en arrive aujourd'hui à être en position de difficulté avec son allié c'est que probablement tous ceux qui ont été parrainés par lui vont se retrouver au gouvernement si leur parrain est dans de beaux draps c'est qu'eux-mêmes ne sont pas réconcés dans de beaux draps ce qui aussi veut dire que certainement on assistera à un remaniement gouvernemental dont souffrez que le RN se positionne on en est en politique si en même temps le RN était passé aux oubliettes du côté de l'exécutif du chef de l'état c'est une façon aussi à Crony Pune sur ses amis de dire monsieur le président on est là pourquoi vous avez besoin de changer de collaborateur penser à nous on est dans des guerres politiques où chacun tient le drame de son côté on ne va pas le refugier ça et si par exemple un parti de l'opposition trouve l'opportunité peut-être de rentrer dans le gouvernement pour passer au moins un an il faut qu'il très tôt passe aussi une déclaration de soutien on est habitué de toute façon au Bénin à de tels sauts à 360 degrés vertigineux et c'est la fin des mandats est toujours comme ça on pensait qu'avec la testérité qu'il a fait montre le chef d'état lui serait panier de ça mais on voit finalement que c'est presque de la fatalité au Bénin pour le président de la République à la fin de leur deuxième mandat surtout ils se retrouvent fragilisés descendent de leur piédestal où l'autorité ne fait plus peur où chacun cherche maintenant à se repositionner d'autres peut-être pas des coups de force d'autres pas des transhumances c'est ça le Bénin presque à Dieu qu'on n'arrive jamais à des problèmes de coups d'état parce qu'on a fait c'est une période révolue ça le Bénin était un moment dans l'enfant malade de l'Afrique de l'Ouest de ça on a passé ce cap et que les intérêts politiques ne nous ramènent pas en arrière merci à vous